J'ai acheté les charliers de dos ce matin. Je voulais revenir sur l'article d'Alain Bougrain-Dubourg sur la chasse à court et plus particulièrement sur les chiens de meute. Concrètement, Alain Bougrain-Dubourg, c'est quand même une sommité, c'est le président à vie de la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, qui a été créée par des chasseurs, quelqu'un qui n'aime pas la chasse, qui reprend une association créée par des chasseurs. C'est assez déroutant quand même, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Non, non, ça m'intéresse. Je suis content qu'il puisse écrire sur les chiens de meute. Je pense qu'il va trouver plein de bonnes choses à dire, ou pas. C'est assez intéressant de lire quand même « maltraitance physique et psychologique » pour des chiens de meute, des chiens qui sont heureux, qui vivent entre eux, qui jouent entre eux. Je trouve ça très très surprenant d'aller aussi loin dans l'interprétation de ce que peut penser le chien de sa vie à lui. C'est l'opposé d'un chien de compagnie, c'est des chiens qui vivent en famille, qui vivent entre eux. Si c'était le cas, on verrait des chiens qui auraient peur de l'homme. Et là, on a des chiens qui viennent vous faire des caresses, des mamours. Limite, quand on rentre dans un chenil de chien de chasse à court, on est un peu oppressé parce que les chiens vous sautent dessus, ils ont vraiment envie de jouer avec vous. C'est le contraire de ce qu'en disent les opposants à la chasse à court, qui dénoncent ces conditions de vie. C'est qu'on a des chiens heureux qui vous sautent dessus pour avoir des caresses et pour vous lécher les mains et plus s'y affiniter. En fait, on est surpris par cet article parce qu'on a invité son auteur à venir visiter un chenil, ce qu'il a refusé, et il écrit sans avoir vu. Il nous accuse de cacher, d'être opaque, de ne pas vouloir montrer. On lui propose de venir voir, et en fait, il écrit un article sans avoir vu. C'est assez incroyable comme méthode. Et ce qui est surprenant, dans cet article de Charlie Hebdo, Alain Bougrain-Dubourg explique « Autant l'avouer, j'avais la certitude que les chiens de meute étaient victimes d'une odieuse maltraitance. J'en ai désormais seulement la conviction. » Alain Bougrain-Dubourg commence son article avec des certitudes, et ensuite, dès son introduction, il nous explique qu'il n'a pas de preuves. Pour écrire son article, Alain Bougrain-Dubourg, en fait, s'est appuyé sur des associations qui veulent l'interdiction de la chasse à court. C'est leur seul but, c'est faire interdire la chasse à court. C'est impossible qu'il y ait le moindre argument positif en faveur de la chasse à court et de l'élevage des chiens. C'est des sujets sur lesquels on pourrait se retrouver. Le bien-être des chiens, le bien-être des chevaux, ben non, en fait, pour eux, c'est impossible, c'est contre nature. Ils sont obligés de critiquer la façon dont on élève nos chiens. Si pour vous, ça paraît inadmissible de vivre dans un chenil, le chien n'a pas la même perception du confort que l'humain, il n'a pas la même confiance que l'humain. Le chien, il a ses instincts de chasse, il a envie de jouer, et je pense qu'il n'y a pas mieux pour un chien que de vivre en meute et de jouer avec ses congénères. Si on lui enlève ça, le chien, on le dénature. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision trop humaine avec le chien. Il est compagnon de l'homme, certes, il lui apporte beaucoup, mais en attendant, il a des attentes par rapport à nous, et lui permettre de chasser, moi, je trouve que c'est essentiel chez le chien. Quand les anti-chasses parlent de l'agressivité de nos chiens, pour dire que ce sont des chiens dangereux, quand on les voit au milieu de nos chiens et faire des caresses à nos chiens, ils ne peuvent pas dire que nos chiens sont agressifs et méchants. C'est faux. Une autre aberration dans cet article, c'est qu'on nous explique que les veneurs ne font appel à un vétérinaire que si l'opération est rentable. Sinon, le chien est euthanasié. C'est incroyable de dire des choses pareilles. Le chien, c'est le compagnon essentiel du chasseur. Le bien-être de son chien, c'est ce qu'il met au-dessus de tout. Donc, parler de questions d'argent quand on parle de soins de son chien, ça n'a aucun sens. Élever des chiens de chasse à cour, c'est une vie de sacrifice parce qu'on est au service de nos chiens tous les jours. Les personnes qui s'occupent, qui élèvent des chiens, elles ont accès à des formations de soins les plus basiques. Et évidemment, il faut intervenir les vétérinaires pour les opérations les plus complexes. Un autre exemple, c'est qu'on parle du transport des chiens dans des camionnettes grillagées. Le premier truc, c'est que le transport, c'est une phase très courte. Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure maximum. Quand bien même, c'est pas les chasseurs qui ont inventé la cage de transport. On essaye de nous faire croire qu'en fait, on emprisonne nos chiens parce qu'il y a du grillage. Mais le chien, lui, le grillage, il ne le voit pas comme une prison. Le grillage, c'est le moyen pour lui d'avoir accès à l'air libre en toute sécurité. Quand on nous accuse d'euthanasier nos chiens quand ils ne sont plus capables de chasser, ça ne tient pas la route une seule seconde. Oui, quand on est éleveur de chiens, il arrive d'euthanasier des chiens qui sont en fin de vie et qui ont des pathologies qui les font souffrir. À ce moment-là, quand on considère que la douleur est plus supportable pour le chien, oui, il faut prendre la décision douloureuse de l'euthanasier. Et d'ailleurs, même dans les associations animalistes, ils sont parfois malheureusement obligés d'euthanasier les chiens parce que les chiens souffrent. Quand ils parlent de nourriture des chiens, ils parlent de déchets d'abattoir de manière très péjorative. Si on prend un exemple, le zoo des véganes de l'association Rewild, les animaux sont nourris de la même manière avec l'alimentation qui est recyclée et qui n'est pas mauvaise. Des produits frais, il n'y a pas mieux comme nourriture. Et on sent vraiment qu'il y a une absence de maîtrise sur ces sujets-là. On nous envoie quelques anecdotes, des chiens égarés et qui mettent du temps à être retrouvés. On ne peut pas faire d'un chien perdu une généralité. Les chasseurs ne dispersent pas leurs chiens dans la nature. Perdre son chien, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Tout propriétaire de chien sait que quand on part en promenade, il y a un risque de perdre son chien. Les chiens sont soit tatoués, soit pucés. On les identifie avec un collier, avec le numéro de téléphone du propriétaire qui permet à toute personne qui retrouve le chien en forêt de nous prévenir et qu'on puisse venir chercher. Les chiens perdus en forêt les soirs de chasse, c'est excessivement rare. En tout cas, il est exclu de les abandonner. En conclusion, on sent qu'Alain Boubrin-Dubourg a envie de nous interpeller sur la relation entre l'homme et l'animal, ce qu'on comprend tout à fait. Mais plutôt qu'un long discours, je pense que la meilleure des choses, c'est que vous qui avez lu cet article, vous venez constater par vous-même que les chiens de meute ne sont maltraités ni psychologiquement ni physiquement. Ils ne sont pas des chiens battus qui, au contraire, auraient tendance à fuir l'homme. On vous invite très formellement à venir visiter un chenil et vous aurez le plaisir pour les chiens à vous accueillir.